Musique On peut se douter qu'elle a le cœur qui bat très fort quand elle découvre le bateau. Le bateau dans lequel elle va vivre enfermée des semaines et des mois. Elle attend, avec sa veste sombre et son pantalon rayé un peu trop large, avec son bonnet enfoncé jusqu'aux yeux, elle qui s'est rasée les cheveux, elle qui sent le bandage avec lequel elle s'est enveloppée la poitrine, la dénongée et lui opprimer les seins, elle qui a certainement s'airé trop fort pour être bien sûre de faire disparaître toute idée de femme en elle. Souviens-toi, tu es mon valet et tu t'appelles Jean. Jean Barré. Jean Barré. Alors, Jeanne Barré, la voyageuse invisible, c'est l'histoire d'un personnage qui a réellement existé, une femme assez incroyable du XVIIIe siècle, qui a été amenée à faire le fameux voyage autour du monde de Bougainville, parce qu'elle est devenue la compagne d'un des naturalistes qui a été engagé dans cette expédition. Mais comme les femmes étaient strictement interdites à bord, elle a fait le voyage déguisé en homme, comme valet de ce naturaliste qu'elle a suivi. Donc elle a passé deux ans dans la cale, ou dans l'entrepont exactement, au milieu des marins, jour et nuit. Ça fait des semaines qu'elle se bat pour obtenir le respect de l'équipage. Et les matelots aiment bien sa bonne bouille, pleine de taches de rousseur. Ils disent... Le Jean, c'est un bon petit. Un bon petit gars, avec un gros cœur à l'ouvrage. Ils sont brissonnants, font ce qu'ils peuvent pour garder l'équilibre, ils s'empressent dans le déferlement, à arriver la cargaison, à protéger les gréments. Et non, elle a compris que sauver le bateau, c'est sauver sa vie. Alors sans doute qu'elle est exténuée, et que c'est mal pour souffrir le martyr. Mais elle s'accroche à ce satan des gandaches, comme à ce terrain des ouvres. On a voulu qu'il y ait une grande proximité, voire promiscuité avec le public, un petit peu à l'image de cette Jeanne qui vit dans cet entrepompe pendant des mois, jour et nuit, avec les marins. Et le public est effectivement très proche. On a voulu aussi que le décor soit un gradin, en quelque sorte. Les comédiens jouent sur une scène centrale très étroite, et il y a un gradin bifrontal avec des spectateurs très très proches des deux comédiens qui racontent ces histoires. Elles devraient être heureuses, car après d'autres semaines de traversée, ils sont en train de franchir la ligne de l'équateur, de passer de l'autre côté du monde. Devant eux, c'est comme si la forêt tout à coup était en flamme. C'est une plante qu'ils n'ont encore jamais vue. Une liane grimpante aux fleurs d'un rouge géolacé, presque pourpre, qui éclate comme un feu de joie dans les couillages. On peut imaginer que c'est ce matin-là qu'ils décident de rendre hommage à l'homme qui dirige leur expédition en donnant son nom à la plante merveilleuse, la bougain-villée. La bougain-villée. La bougain-villée, oui. Il y a d'abord tout un aspect d'aventure. C'est quand même un voyage autour du monde dans les bateaux du 18e siècle, dans les tempêtes, la découverte de monde complètement inconnu à l'époque. Ils s'arrêtent dans la jungle, ils s'arrêtent à Tahiti. Donc il y a tout cet aspect qui est assez fascinant pour tout le monde, mais aussi pour les jeunes. Mais plus profondément, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de poser la question du genre. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme qui se déguise en homme ? Comment est-ce qu'elle… Voilà, quand les enfants voient ou les jeunes voient ce spectacle, je pense qu'ils sont assez vite concernés par ces questions-là. Parce que c'est des âges, effectivement, vers 9, 12, 15 ans, où on se pose ces questions du genre, de l'identité, de l'identité sexuelle. Et voilà, c'est un biais pour aborder ça. Et plus globalement, de la problématique de la condition féminine, qui a certes évolué depuis le 18e siècle, mais d'aborder un personnage comme ça, qui, pour vivre ce qu'elle a envie de vivre, est obligée de devenir un homme, ça pose des questions et ça les pose encore aujourd'hui, certainement. de voir Bougarville, qui sera furieux d'apprendre comment elle l'a trompée, lui et tout l'équipage, depuis presque deux ans. Comment elle a osé bafouer une ordonnance royale ? Bougarville, qui a le pouvoir de l'abandonner à jamais sur cette île, ou de lui faire continuer le voyage en la mettant au fer comme un animal. ou comme une femme sur un bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada